... Bienvenue à cette conférence qui va porter sur la politique agroquiale commune que nous avons intitulée la PAC-SAM-Impact. C'est une conférence qui est organisée par la plateforme POU-NOTREPAC, dont on va vous reparler très vite. Moi, je travaille pour cette plateforme, je suis salariée de la plateforme et j'ai à côté de moi des partenaires et des membres de la plateforme. Je voudrais remercier les membres du printemps Impact qui nous ont offert l'opportunité d'organiser une conférence sur la PAC lors de leur événement. Je voudrais aussi remercier chaleureusement la fondation Heinrich Böll qui nous permet d'être là et d'organiser cette conférence aujourd'hui et notamment de nous permettre d'y donner une dimension européenne parce que le sujet de la PAC s'y prête particulièrement bien. Nous avons aussi une représentante, une homologue allemande avec nous qui interviendra au cours de cette conférence. Pour nous, c'était important, grâce au soutien de la fondation Heinrich Böll, de pouvoir donner du concret à la dimension européenne de la PAC. Je vais très rapidement présenter le plan de la conférence. En fait, il va y avoir différents intervenants. On vous permettra de poser peut-être juste une ou deux questions de compréhension à la fin de chaque intervention, mais vraiment juste si vous avez besoin d'un point d'exéclaircissement. Et puis, par contre, il y aura un temps d'échange plus fourni et plus libre tout à la fin de la conférence. Voilà, c'était tout pour mon petit mot d'introduction. Je vais donc passer la parole à Quentin Delachapelle. Quentin, qui est paysan en grande culture dans l'Est de la France, qui est le président de la plateforme Pôle Notre-PAC et il est également le président du réseau SIVAM, qui est membre du Pôle Impact. Merci, Oiv, j'ai plus grand-chose à dire. Donc, effectivement, paysan en polyculture diversifiée. Alors, pour présenter en introduction quelques mots sur le pourquoi de cette plateforme et puis ses particularités. Donc, c'est une plateforme qui a fortement évolué depuis un an, qui existait auparavant et qui existe depuis quelques années déjà pour essayer d'amener la PAC, une réflexion sur la PAC via la société civile et en partant du constat que la PAC, historiquement, est plutôt une affaire entre la profession agricole au sens structuré, au sens traditionnel, et l'État et l'Europe. Or, on considère que la politique agricole ne concerne évidemment les agriculteurs, mais concerne plus globalement l'ensemble de la société par son impact sur l'alimentation, sa répercussion sur l'occupation de l'espace. Il y a ne serait-ce que depuis maintenant bientôt 20 ans, même un second pied sur le développement rural, enfin même plus ancien d'ailleurs, sur les mesures de soutien au développement rural. Et puis sur les impacts des pratiques globalement sur l'eau, la santé est globale. Donc l'objet a été de se dire comment se réapproprier cette politique qui peut paraître obscure pour beaucoup, qui aujourd'hui, on va dire que les constats globalement sont relativement partagés, on le verra là, sur à la fois une incompréhension du milieu agricole sur le sens qui est donné à cette politique. En tout cas, je parle là plus sur le terrain et en tant que paysan, c'est-à-dire qu'il y a des mesures, mais qui paraissent relativement, on va dire plus autant la PAC dans les années 60 avait un sens sur ce qu'on attendait du milieu agricole, envoyer des signaux forts. Aujourd'hui, on va dire qu'il faut réfléchir et se gratter pas mal la tête pour comprendre et être un peu initié pour comprendre le sens quand on est sur sa ferme vers lequel la PAC nous amène puisqu'il y a plutôt des signaux contradictoires entre les intentions et les mesures et l'application qui se fait sur le terrain. Donc, cette plateforme réunit des organisations paysannes. Au titre du réseau SIVAM, on retrouve la FADER, des structures qui sont notamment membres d'un PAC, la Confédération paysanne qui interviendra. Et la particularité, c'est de mettre au débat la PAC, pour le coup, pas qu'entre organisations paysannes puisque sinon, il n'y aurait aucun intérêt, ça existe déjà par ailleurs, mais avec des organisations de protection de l'environnement et de bien-être animales. On y retrouve notamment Agir pour l'environnement, le CIWF, la Fédération des conservateurs d'espace naturel, la Fédération des parcs naturels et régionaux, France Nature Environnement, Génération Futur, le réseau Action KILMA, WWF, et j'en oublie, des organisations de solidarité internationale puisque la politique agricole commune est une politique européenne qui a des impacts concrets au niveau local, mais elle s'intégrer bien dans une logique et un cadre international, via l'OMC notamment, et a des impacts non négligeables sur les pays du Sud notamment. Donc, il était important d'associer des structures comme le Comité français pour la solidarité internationale, Action Aide, Ingénieurs Sans Frontières, et enfin, des organisations de citoyens, citoyennes et consommateurs, étant eux aussi bénéficiaires indirects de la PAC. Donc, on y retrouve la génération cobaye qui interviendra, Mirama, la plateforme française pour le commerce équitable. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus, c'était plus pour présenter le sens. Donc là, la plateforme, aujourd'hui, réunit une trentaine d'organisations, a pour objet de participer, elle participe déjà, elle a contribué aux premières réunions qui a de préfiguration au niveau de l'État sur les propositions françaises en termes d'évolution de la politique agricole commune. Et donc, l'objectif est de peser tout le long de cette réforme et de son application pour essayer d'amener une PAC qui ait un peu plus de sens à la fois pour les paysans et les citoyens. Merci beaucoup. Pour vous plonger un peu, pour vous immerger dans le sujet de la politique agricole commune et essayer de la rendre un peu plus intelligible, un peu plus palpable, on s'est dit que ce serait pas mal de vous proposer qu'elle vous soit racontée par quelqu'un, par un paysan qui vient de pas très loin d'ici. Gilles, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne ici en Nord-et-Loire et porte-parole aussi de la Confédération Paysanne de la région Centre. Bonjour à tous et bienvenue dans la plus grande région céréalière d'Europe. Avant la ressurgitation des régions, la région Centre, qui s'appelait région Centre à cette époque-là, c'était la plus grande région céréalière d'Europe. La demande qui m'a été faite, c'était de présenter comment la PAC induit les modèles économiques ici localement en Beauce, en région Centre. La PAC, donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, avant 92, la PAC, c'est une aide qui est versée aux agriculteurs via les volumes de production. C'est-à-dire que l'aide est attachée au volume de production. C'est-à-dire que le blé qui était vendu ici, là, par exemple, il y avait un prix qui était déterminé à l'avance au niveau européen au travers d'un événement qui s'appelait le marathon des prix à Bruxelles, où on fixait les prix. Parce qu'à cette époque-là, bien avant 92, l'Europe avait besoin de céréales, avait besoin d'alimentation. Donc, il fallait pousser la production. Donc, pour pouvoir pousser la production, on garantissait un marché et un prix aux paysans, quel que soit le volume. Donc, l'aide à l'agriculture, elle est attachée au prix. C'est-à-dire qu'on vendait souvent bien plus cher que le prix mondial. Si bien que c'est les consommateurs en Europe qui payaient la prime quelque part. Mais c'était... Donc, l'agriculture était déjà aidée avant 92 au travers des volumes. Donc, avant 1992, on aide les volumes de production. Alors, qu'est-ce que ça induit quand on aide les volumes de production ? Ici, dans cette région, grande région séralière, on s'est mis à faire le club des Saint-Quinto puisque plus on produisait de volume, plus on touchait d'aide globalement. Je veux dire, donc, on a créé le club de Saint-Quinto. Donc, on a choisi des variétés de blé, par exemple, qui étaient très productives. Bon, ils avaient un gros défaut, c'est qu'elles étaient très fragiles. Mais par rapport à leur fragilité, par rapport aux prédateurs, aux pathogènes, on avait une solution, c'était la chimie. Donc, à cette époque-là, ça fonctionnait merveilleusement bien. Il n'y avait pas de... J'allais dire, de façon un peu méchante, il n'y avait pas d'écologistes qui nous posaient de problème. On pouvait utiliser de nombreux produits phasosanitaires. Ça ne posait pas de problème sociétaux. Ça ne posait pas de problème environnementaux. Donc, le modèle se développait à une vitesse importante. A tel point, par exemple, moi, j'avais des collègues dans mon... Je suis exploitant en conventionnel à 40 kilomètres d'ici. Il y avait même des paysans qui faisaient comme culture sur leur surface, qui ne faisaient que du blé. C'est-à-dire que pendant 15 ans, ils ne faisaient que du blé sur toute la surface. Donc, cette paque-là, d'avant 92, qui aidait les volumes, elle a induit un modèle agricole qui, maintenant, avec les lunettes d'aujourd'hui, n'était vraiment pas terrible. Alors, il y avait des gros défauts de ce modèle agricole. C'est qu'il a créé des volumes de... Il a créé des surproductions importantes de céréales. Comme le prix était aidé, était très important, l'alimentation animale, elle, elle l'avait acheté ailleurs. Elle l'avait acheté des produits qui venaient d'Amérique, souvent, qui venaient même parfois des pays du tiers monde, à l'époque du Brésil, l'Argentine. Si bien qu'on avait une garantie de marché via l'intervention, on avait une garantie de prix, mais le marché n'existait pas forcément. Donc, on a créé des volumes très, très importants et on a commencé à se poser des questions. Alors, à cette époque-là, au moment où il y a des très gros volumes, les organisations syndicales se posent des questions. Par exemple, à l'AGPB, il y a, par exemple, les producteurs de blé qui est une section spécialisée de la FNSA. Ils parlaient, on a une vocation exportatrice de céréales, il faut nourrir le monde. C'était leur position. Donc, on verra les limites de ça. À la Confédération Paysanne, on a plutôt parlé de quantum financier. C'est-à-dire, on veut bien aider les paysans, mais pour un certain volume de production. Et après, le volume de production qui est au-delà d'un certain volume, c'est au marché de le rémunérer. Si le marché est bien orienté, ils vont gagner de l'argent. Si le marché est très mal orienté, dans ces cas-là, ils vont se poser des questions sur leur production. Donc, ça, c'était deux positions complètement différentes avant 1992 sur la gestion de la PAC. Il y avait quelques aberrations, par exemple. Comme le volume, comme le volume de production était très important, il y avait des très gros stocks. Pour pogérer ça, on a essayé une version un peu libérale de gestion de ces stocks qui s'appelait la taxe de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on allait retenir sur chaque volume produit une petite taxe qui a grandi par la suite pour dire que vous êtes un peu responsable de l'excès de ces stocks mondiaux qui sont très importants. Ce qui est complètement aberrant, c'est-à-dire qu'un exploitant qui avait une cinquantaine d'hectares et en Beauce-Chartrain, il y avait encore beaucoup d'exploitation de 50 à 80 hectares. On leur faisait payer une taxe de co-responsabilité parce qu'ils étaient responsables de la surproduction de blé en France, en Europe, alors qu'une exploitation qui avait 300 hectares, il payait la même taxe de co-responsabilité parce que lui aussi, il était responsable au même niveau. C'est vraiment une chose assez incompréhensible de montrer du doigt des petits exploitants qui, des fois, étaient en polyculture. Je leur disais, vous payez une taxe de co-responsabilité parce que vous êtes responsable des surproductions. Alors que ces gens-là, des fois, consacraient très peu de leur surface à la culture du blé, alors qu'il y avait des gens qui étaient en monoculture de blé sur 250 ou 300 hectares et qui, eux, payaient la même taxe qui était un peu aberrant. Donc, en 1992, il y a eu un très grand chambardement. On a décidé de sortir de ce système d'aide au volume de production. On a choisi un autre modèle d'aide. On a aidé les moyens de production. Alors les paysans, qui sont d'abord et avant tout des âges économiques, ils ont changé de stratagème. Si on aide les moyens de production, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'accapare les moyens de production. On a grandi les exploitations. Malheureusement, ça fait disparaître beaucoup de paysans. On adapte. Alors, on va sortir du système des clubs de Saint-Quinto parce que le prix du blé, par certaines années, il va se tasser un peu. On va sortir du club de Saint-Quinto. Mais comme on a grandi son exploitation, on va développer de nouveaux modèles qui vont s'appeler pour certains la culture à bas niveau d'intrants. On va supprimer le labour. Parce que quand vous passez de 80 hectares à 300 hectares, vous ne pouvez plus travailler pareillement. Je veux dire, donc on va supprimer le labour. On va faire des systèmes très simplifiés pour continuer à être dans la production à l'école et puis pour voir s'accaparer la PAC qui est devenue une rente foncière. Alors les limites de ce modèle-là, ça fait disparaître beaucoup de paysans. Il y a eu des limites aussi environnementales parce qu'il y a eu quand même beaucoup de prairies qui ont disparu parce qu'on s'est mis à faire du tout végétal, tout céréal. Puisqu'à cette époque-là, le prix des céréales tenait encore. Donc on a complètement modifié le modèle agricole. Il y avait aux limites de la grande zone céréalière du bassin parisien, il y avait ce qu'on appelle maintenant les zones intermédiaires. Ce sont des systèmes qui étaient à la fois où il y avait beaucoup de polyculture élevage. Comme l'élevage ne rapportait rien, on a tout orienté vers la céréale agriculture. Et aujourd'hui, en particulier, ces zones-là, ils ont atteint les limites économiques, agronomiques, sociales et environnementales du système. Aujourd'hui, ces gens-là ne gagnent plus d'argent. Et c'est un véritable problème. Et par chez nous, ce qu'on a vu se développer dans les grandes régions céréalières, ce qu'on appelle une agriculture sans agriculteurs. Donc ce qui était intéressant, c'était de capter la rente foncière de la PAC en s'agrandissant. Mais comme des fois, c'était quand même difficile de gérer des très grandes surfaces, on a eu recours à ce qu'on appelle des entreprises de travaux agricoles. C'est-à-dire qu'on gardait le foncier agricole et on le faisait puisque sur des exploitations de 200, 300 hectares, on ne pouvait pas forcément tout faire tout seul, je veux dire. Et bien dans ces cas-là, on a développé ce qu'on appelle une agriculture sans agriculteurs. C'est-à-dire que le travail se fait faire par des états avec des très grosses machines et l'exploitant agricole, quand il arrive à la retraite, vu le faible niveau des retraites, il continue des fois à faire cultiver sa terre. C'est-à-dire que lui, il est agriculteur sur le papier, il a aimé ça, mais il fait tout faire à façon par une entreprise. Et donc il mettrait peu de capital dans le système puisqu'il n'a pas besoin de matériel. La rente de la PAC sert à payer les travaux agricoles. Et quand le cours du blé est très bien orienté, il gagne de l'argent. Et puis quand c'est moins bien orienté, il boucle, mais sans plus. Donc les limites de ce système-là, de cette PAC d'après 92, c'est qu'elle a fait disparaître beaucoup de paysans. Et au niveau agronomique, ça a été aussi une impasse terrible parce que le fait d'être tout en céréales avec des rotations de cultures quand même très très... Puisque quand on simplifie le modèle agricole, on simplifie à outrance. C'est-à-dire qu'on fait une année du colza, l'année suivante du blé, l'année suivante de l'orge, après on recommence colza-blé-orge. Que des cultures d'automne. Donc on a eu très rapidement des problèmes de salissement des parcelles puisqu'on n'avait que des cultures d'automne. Une rotation beaucoup trop simple. Donc on a eu plein de problèmes agronomiques. Les rendements avant 92, les rendements continuaient à augmenter grâce à la chimie. Aujourd'hui, on a atteint quand même des niveaux de production importants et la chimie n'arrive plus à trouver des solutions. On est souvent dans des impasses. On a développé beaucoup de résistance. Donc on est au bout d'un modèle. Et on voit déjà dans la plaine... Alors effectivement, la profession agricole, elle, elle réclame encore des fois des aménagements et cherche à pérenniser ce modèle agricole. À la Confédération Paysanne, on pense qu'il faut quand même revisiter d'une façon très violente et très importante le modèle. Et quand on observe un petit peu sur le terrain, on se rend compte que même dans les grandes régions serlières, il y a des gens qui se posent vraiment des questions. On voit des nouveaux modèles agricoles apparaître. On voit des gens, par exemple, par ici faire des pommes de terre. On voit des gens spécialisés dans des cultures très spécialisées. On voit aussi de l'élevage revenir. Malheureusement, ce sont des... Aujourd'hui, en Nord-et-Loire, on voit plutôt ce qu'on appelle des poulailliers quand même assez importants pour une qualité qui n'est pas forcément là et pour des revenus qui sont... Avec des investissements très, très importants qu'il faut et des revenus qui ne sont pas forcément là. Donc, on a quand même... On hésite à monter en gamme, je trouve, malheureusement. Et on se rend toujours vers une production de masse où le revenu des paysans n'est absolument pas assuré. Voilà. Est-ce qu'il y a une question de compréhension sur ce qui vient de vous être présenté là ? Non ? Un petit point. Aujourd'hui, ce qu'on voit et que soutient la compréhension paysanne, c'est l'aide aux 52 premiers hectares. Stéphane Le Folle, l'ancien ministre de l'Agriculture, il avait négocié ça sur la dernière réforme de la PAC, celle d'équivalent de 2014 à 2020, la possibilité pour les États d'aider davantage les 52 premiers hectares de chaque exploitation agricole, de toutes les exploitations, quelle que soit la taille de l'exploitation, donner un petit peu plus d'argent sur les 52 premiers hectares comme un espèce de filet de sécurité pour dire, voilà, sur les 52 premiers hectares, vous avez l'assurance d'avoir une aide un petit peu plus importante. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu de... Au lieu d'aider les moyens de production, on flèche une partie, c'est-à-dire 10% du premier pilier de la PAC, on flèche une petite partie vers le travail, vers une idée de travail. C'est une évolution de la PAC très récente qui devrait pouvoir s'amplifier et que réclame la Confédération paysanne. Ce qu'on vous propose maintenant pour la suite de cette conférence, c'est trois focus thématiques sur trois sujets précis de la PAC. On a bien conscience qu'avec ces trois focus thématiques, on ne va pas du tout couvrir l'ensemble des enjeux qui sont inclus dans la politique agricole commune. Mais on a essayé de mettre en avant des sujets qui potentiellement pouvaient intéresser un public pas forcément hyper spécialiste et puis aussi qui parlent un peu à tout le monde. Donc le premier de ces focus thématiques qu'on va vous proposer, ça va être sur la santé environnementale. Je ne sais pas si ce terme vous parle, je pense que Ludivine va peut-être l'expliquer un peu plus. Je dirais juste un mot, c'est pourquoi est-ce qu'on parle ici de santé environnementale alors qu'on est dans une conférence sur la PAC ? C'est parce que la PAC, elle encourage une certaine forme de modèle agricole qui forcément affecte ce qu'on respire, ce qu'on mange, la qualité de l'eau qu'on utilise, les paysages qu'on observe, etc. Et tout ça, tous ces aspects-là font partie de ce qu'on appelle la santé environnementale. Mais dans la PAC, il y a aussi éventuellement des leviers positifs qui permettraient d'avoir un effet positif sur notre santé environnementale. Donc c'est tout ça dont on va nous parler un peu l'intervenante que je présente là. Il s'agit de Ludivine qui vient nous parler au nom de l'association Génération Cobaye qui est une association de jeunes motivés qui ont la pêche et qui essayent d'alerter leurs concitoyens en particulier, donc leurs concitoyens les plus jeunes sur les éventuels dangers qu'il peut y avoir pour notre santé dans notre vie quotidienne. Plus précisément, ils se définissent comme un mouvement de jeunes consommateurs qui ne veulent pas être pris pour des cobayes. Donc voilà, Ludivine, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc j'appelle Ludivine, je suis bénévole chez Génération Cobaye. Génération Cobaye, en fait, c'est donc une société, tu l'as assez bien expliqué, donc une association principalement qui s'adresse aux jeunes. On parle de sujets, en fait, la volonté, c'est de parler de sujets assez sérieux comme on va parler de pathologies chroniques, on va parler de cancer, mais avec un ton un peu plus léger et on fait surtout de la sensibilisation de l'information sur les jeunes pour aller modifier ces habitudes de consommation. Ça peut être des choses très simples qui vont pouvoir changer et avoir un impact très positif sur notre santé. Donc la santé environnementale, en fait, ce concept, c'est d'aller chercher les liens qu'il y a entre les pollutions environnementales et la santé. Il y en a énormément, mais on va surtout parler de ce qu'est les perturbateurs endocriniens. Je tiens quand même à préciser qu'on est vraiment un groupe de jeunes qui n'est pas des experts. On est vraiment dans une idée de vulgarisation du discours scientifique. On a un comité scientifique, on s'appuie sur des études scientifiques, mais le but, c'est vraiment d'aller donner de l'information, de la sensibilisation aux jeunes. On n'est pas des experts sur les sujets dont on parle, mais on fait cette espèce de relais de vulgarisation. On parle des pollutions environnementales, c'est surtout les perturbateurs endocriniens, c'est par ça que ça va surtout se manifester. En gros, ça va être des différentes molécules toxiques qu'on va retrouver dans plein d'objets du quotidien, qu'on va retrouver dans notre alimentation aussi surtout, et qui vont aller modifier le comportement de notre corps et pouvoir causer des problèmes de santé. Dans les perturbateurs endocriniens, bien sûr, il y a les pesticides, les OGM, qu'on connaît, dont on est en contact quotidiennement et surtout par le biais de notre alimentation. Nous, on parle vraiment de l'agriculture par le biais de l'alimentation, par ce prisme-là. Les liens entre pesticides et santé, ils sont assez nombreux. On a tous entendu parler un petit peu au moins. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées maintenant. Il y a des études sur toutes sortes de pesticides. Il y a un exemple par exemple que je trouve assez intéressant sur l'atrazine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'atrazine. C'est un herbicide qui a été très massivement utilisé en France, en Europe et un peu partout dans le monde, qui est interdit en Europe depuis 2003. C'est tout un art de tourner les feuilles avec un micro. Il est interdit depuis 2003 et on en retrouve encore aujourd'hui dans notre corps, que ce soit par des analyses sanguines ou par l'urine, on retrouve encore des traces d'atrazine chez énormément de personnes, surtout les personnes qui sont le plus exposées dans la ruralité. J'habite à côté des gens, je suis sûre que j'ai de l'atrazine dans mon sens. L'atrazine, c'est un des principaux polluants de l'eau. On a encore énormément d'atrazine dans l'eau parce que ça a été très contaminé par les nappes phréatiques. On a une étude en 2013 qui a été menée sur des femmes en Bretagne par l'université de Rennes qui a fait ça, sur des femmes enceintes parce qu'on a beaucoup de contamination par le biais des grossesses. Et chez toutes les femmes qui avaient des concentrations d'atrazine plus importantes, on retrouve des choses assez sympathiques, on a des retards de croissance intra-utérins, on a des anomalies génitales chez les bébés, on a des réductions du périmètre crânien de l'enfant par exemple. Et ces anomalies-là, elles ont aussi été mises en lien avec une exposition à des herbicides qui sont aujourd'hui utilisés, qui ont remplacé l'atrazine et qui sont encore utilisés aujourd'hui comme le métaux la chlore par exemple. L'atrazine aussi, il faut savoir que c'est encore utilisé par exemple aux Etats-Unis notamment, encore massivement utilisé. Donc c'est impliqué dans plusieurs problèmes de santé comme ça. Sinon, les pesticides on en retrouve dans notre alimentation quotidienne. Alors les chiffres varient énormément d'un pays à l'autre parce que tous les pays ne mesurent pas les traces de pesticides dans les aliments de la même façon. C'est-à-dire que tous les pays ne vont pas étudier les mêmes échantillons d'aliments et ne vont pas aller chercher les mêmes pesticides. Donc forcément, on a des variations énormes qui peuvent aller de 50% des fruits et légumes jusqu'à 70% dans certains pays. Donc on est quand même sur une exposition assez massive des restes de pesticides dans notre alimentation. Je vais faire aussi un petit point sur les OGM parce que les OGM c'est interdit en Europe. On a interdiction de les cultiver en Europe et on a interdiction de les importer pour l'alimentation humaine. mais les OGM sont autorisés et cultivés dans plus de 28 pays dans le monde. Ça représente 10% des surfaces agricoles de toute la planète. Les OGM c'est des véritables plantes pesticides en fait. C'est-à-dire que ça va être des plantes qui vont soit absorber en pesticides soit en émettre. Et donc ces OGM on a totalement l'autorisation en Europe d'en importer. Donc des plantes OGM doivent être typiquement du maïs, du blé et pour l'alimentation animale du blé aussi. En fait 99% des OGM qui sont cultivés dans le monde c'est 4 cultures c'est le soja, le coton, le maïs et le colza. Et ça va être énormément importé pour l'alimentation animale. Donc au final on a interdiction d'emporter des OGM pour l'alimentation humaine mais au final on va manger de la viande, du lait, d'animaux qui ont été nourris aux OGM. Donc la réglementation urbaine est un petit peu hypocrite là-dessus. Alors le rapport entre la PAC et la santé en fait au final on ne la fait pas directement parce que ça ne nous paraît pas forcément logique d'aller jusqu'au bout en disant santé, alimentation, agriculture, PAC. Et pourtant comme on l'a vu la PAC ça a quand même énormément façonné un modèle agricole bien particulier qui va être un modèle agricole de grandes cultures beaucoup moins diverses, plus chimiques, etc. et ce modèle d'agriculture là on sait qu'il a des répercussions énormes sur la santé et donc aller modifier la PAC c'est une opportunité en fait énorme et c'est une question de santé publique au final parce que quand on décide d'une politique agricole au final c'est aussi une politique environnementale, c'est aussi une politique alimentaire, c'est aussi une politique de santé et donc nous en fait ce qu'on essaie de faire c'est on est très content déjà de participer du coup à cette plateforme parce que c'est un biais qui est assez important et nous on va essayer de changer nos habitudes alimentaires au quotidien en consommant plus local en consommant des produits qui sont issus de l'agriculture biologique d'aller soutenir une agriculture qui est plus paysanne plus responsable etc. et la PAC en fait on peut se sentir aussi très impliqué là dedans même si on n'est pas forcément directement au quotidien en face à la PAC et donc voilà on espère qu'on prie pour une PAC un peu plus verte un peu plus responsable et plus durable et respectueuse de l'environnement de l'être humain et de nous de nos jeunes de nos bébés etc. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce sujet santé environnementale ? Quand tu dis que la PAC n'a pas eu d'impact sur la santé si la PAC a un impact très fort parce que la PAC a encouragé plutôt les productions animales la PAC a favorisé les productions animales donc a encouragé les maladies plutôt cardiovasculaires alors que si la PAC avait aidé par exemple les productions de légumes ça aurait été un plus incroyable je veux dire il y a un petit point qui est assez intéressant sur l'impact de l'agriculture des pesticides sur la santé il y a une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Phyto Victime qui est menée notamment par Paul François qui réunit des agriculteurs qui ont eu notamment des problèmes de santé assez importants suite à l'exposition aux pesticides que ce soit surtout parce qu'ils les manipulent par voie respiratoire etc donc voilà c'est des exemples de liens qui sont vraiment là pour le coup direct c'est vraiment des personnes les agriculteurs sont en lien très très direct avec les pesticides et les manipules au final nous on les a dans notre quotidien quand on va aller se promener dans la campagne quand on va aller chercher notre alimentation et sur pour le coup les cultures ce qui est intéressant aussi c'est que effectivement la PAC elle a apporté beaucoup moins de diversité au final parce qu'elle a amené les agriculteurs à se uniformiser un peu en fait leur culture et c'est intéressant aussi en fait ce serait intéressant de favoriser justement plus de cultures parce qu'au final on sait on retrouve qu'il y a des cultures qui sont maintenant un peu oubliées même dans les céréales en soi et qui peuvent nous apporter aussi différents nutriments et une alimentation quand même plus riche et plus variée très bien merci beaucoup on va passer maintenant au deuxième focus thématique focus thématique qu'on a prévu sur PAC et dynamisme des campagnes donc après la santé on passe en fait à un autre aspect qui est assez important c'est un peu PAC et travail PAC et revenus et emplois agricoles PAC et vitalité de nos zones rurales et pour ça on a fait appel à un autre intervenant qui est membre de la plateforme il s'agit de Tanguy Martin qui est membre qui investit dans la plateforme au titre de l'association ingénieurs sans frontières Agrista qui s'intéresse à l'agriculture chez nous en France mais aussi dans les pays du sud et je te laisse prendre la parole pour nous présenter comment tu vas nous parler de ce sujet oui merci beaucoup Aurélie toute petite précision préliminaire quelques-uns d'entre vous peuvent me connaître pour le travail que j'ai à Terre de Liens je vais aussi vous parler de foncier dans un instant mais je n'ai aucun mandat de la part de mon employeur pour intervenir sur la PAC donc voilà j'interviens bien au titre d'ingénieur sans frontières et pas au celui de Terre de Liens mais finalement ça n'empêchera pas de discuter quoi qu'il arrive peut-être pour repartir sur dynamisme rural qu'est-ce que c'est une campagne vivante d'ailleurs c'est un des slogans des CIVAM si je ne me trompe pas Quentin pour des campagnes vivantes mais c'est pas réservé aux CIVAM je pense qu'on est tous d'accord là-dessus l'idée c'est comment est-ce qu'on peut essayer de caractériser ça en quelques minutes en quelques secondes pour essayer de faire la relation avec ce qui était dit avant et finalement la direction économique donnée aux filières qu'est-ce que ça peut donner comme impact je pense que pour dire qu'on a des campagnes vivantes il faut avoir des gens qui vivent dans les campagnes et peut-être que la première chose c'est d'avoir des gens qui habitent dans les campagnes les campagnes on peut y faire beaucoup de choses on peut aussi y faire de l'agriculture on espère y faire encore un peu d'agriculture et en termes de surface en termes d'occupation de l'espace l'agriculture est quand même une activité importante pour les campagnes même si on peut y faire plein d'autres choses que de l'agriculture avoir des agriculteurs c'est peut-être une première raison de vitalité des campagnes la deuxième chose c'est de se demander un petit peu qu'est-ce que ces paysans font dans ces campagnes qu'est-ce qu'ils y produisent comment ils le produisent et quelles sont les relations avec leurs voisins donc c'est pas tout d'avoir des agriculteurs dans les campagnes c'est est-ce qu'ils sont en capacité de dialoguer d'être en relation avec leurs voisins de faire du collectif d'être en relation entre eux et donc de faire société et pas juste d'être des individus collés en tout cas poser les uns à côté des autres et puis la troisième chose c'est qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils produisent pour le territoire c'est est-ce qu'ils sont capables à travers leur production à travers leur activité économique pas seulement de générer de contribuer par la taxe et les impôts à la vie du territoire mais aussi de générer de l'alimentation de qualité et pourquoi pas même de l'environnement de qualité des paysages de qualité etc donc voilà je vous propose de partir de manière très caricaturale sur cette définition de ce que pourrait être un territoire vivant et qu'est-ce que l'agriculture et surtout les agriculteurs les paysans peuvent apporter à ce territoire paysan pays donc c'est bien c'est le paysan qui fait vivre le pays une fois qu'on a dit ça on peut revenir à ce qui était dit en introduction pour présenter la PAC donc aujourd'hui on subventionne plutôt à l'hectare qu'au volume donc je ne vais pas rentrer dans les techniques certains d'entre vous connaissent la distinction entre premier pilier et deuxième pilier de la PAC pour retenir très rapidement la majeure partie des aides de la PAC sont distribuées directement aux agriculteurs au prorata de la surface qu'ils exploitent et donc ça ça donne envie d'exploiter beaucoup de surface avec peu de main d'oeuvre avec tout un tas d'effets négatifs qui ont déjà été donnés mais un de ces effets négatifs pour revenir à la définition d'un territoire vivant ça serait de dire voilà moins de paysans tout simplement sur les territoires ça c'est la première chose donc concentration foncière des petits chiffres pour vous donner un petit peu l'idée où on est entre 90 et 2010 en France le nombre d'exploitations de plus de 100 hectares a augmenté de 34% le nombre d'exploitations de moins de 20 hectares a diminué de 37% alors effectivement on peut toujours discuter sur le fait qu'il y a des productions qui prennent plus ou moins de surface mais en moyenne statistique ça donne quand même un petit peu des idées et en plus de ça entre 2000 et 2010 on perdait en solde honnête 21 000 agriculteurs par an ce qu'on appelle des chefs d'exploitation pour la statistique agricole alors depuis ça s'est un peu tassé parce qu'on a tellement peu de paysans qu'on en perd un peu moins c'est malheureux je le dis en rigolant mais c'est tragique donc depuis entre 2010 et 2015 on est plutôt à moins 8 000 paysans par an en France donc vous voyez alors c'est pas un purement social il n'y a personne qui a décidé de les virer de leur entreprise mais vous voyez un petit peu quand même la perte sèche que ça fait en emploi dans les territoires puisque si vous multipliez par 10 ans ça fait moins 210 000 emplois dans les territoires ruraux et ces gens là c'est pas des emplois qui ont été transformés dans des gens qui ont été dans des petits commerces dans des boulangeries en centre-bourg c'est c'est quasiment de l'exode rural en fait c'est pas l'exode rural tel qu'on l'a connu à la fin de la seconde guerre mondiale mais c'est aussi une autre forme d'exode rural donc pour la vie des campagnes c'est assez terrible et puis avec la volonté d'avoir beaucoup de surface on est obligé de simplifier les itinéraires on va pas produire 10 000 trucs sur sa ferme donc on va spécialiser et puis on va vendre en gros et en vendant en gros on peut pas vendre juste en local à ses voisins il faut trouver des marchés importants et on revient sur la vocation exportatrice on va chercher des marchés de commodité en France voire à l'international et donc encore une fois cette agriculture ce peu d'agriculture qui nous reste elle est pas là pour nourrir le territoire elle est pas là pour produire une alimentation de qualité pour le territoire les impacts environnementaux j'y reviens pas mais vous voyez bien que ça soit le lien social ou la vie y compris la vie dans les sols ou dans les espaces naturels est aussi impacté négativement par ce phénomène et enfin pour ce qui est de faire du collectif on travaille sur des aides qui sont individuelles qui n'incitent pas du tout les gens à coopérer à créer du lien à créer du collectif que ça soit entre eux ou avec leurs voisins sur le territoire et donc on est vraiment complètement bloqué à ce niveau là néanmoins la PAC ça n'est pas que ça donc ça c'est la version négative qui est malheureusement la plus importante puisque c'est vraiment la grande majorité des aides de la PAC mais la PAC est aussi une politique contradictoire et ça c'est vraiment c'est vraiment difficile à comprendre mais il y a entre guillemets des bonnes aides dans la PAC elles sont donc sur le fameux second pilier beaucoup moins doté en financement donc dans ce second pilier on va trouver les aides à l'installation qui sont orientées notamment de manière assez importante pour essayer d'aider les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole les gens qui ne sont pas issus de familles agricoles pour s'installer ces aides sont précieuses elles sont utiles il faut absolument les conserver elles sont modulées pour aider le plus possible ceux qui vont s'engager justement en n'étant pas issus du milieu agricole et en plus éventuellement en agriculture biologique ou avec des filières territoriales et voilà ces aides sont précieuses même si elles génèrent beaucoup de bureaucratie pour des gens qui se lancent dans l'idée de créer une entreprise agricole et elles peuvent aussi avoir des effets pervers et il y a aussi un tout petit reliquat de politique territoriale qui s'appelle les fonds leaders qui servent enfin à développer du collectif des relations avec l'on avec l'évité territoriale mais c'est c'est vraiment la cinquième roue du carrosse c'est vraiment rien du tout mais ça peut avoir des effets positifs peut-être certains d'entre vous travaillent avec ces fonds là et font des choses très belles avec donc il faut quand même les mentionner pour être un petit peu honnête sur tout ce qui se passe est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps ou est-ce que je suis complètement à la bourre non ça marche donc là on parle un petit peu du focus France mais je voulais prendre une toute petite prise de recul pour vous faire penser à d'autres pays européens je pense notamment aux pays de l'Est qui aussi bénéficient de la PAC et pour penser un petit peu que l'inégalité de répartition foncière peut être encore plus compliquée par exemple on peut on peut parler de la Roumanie où 90% des fermes ont moins de 5 hectares donc vous avez bien compris que les aides sont distribuées à la surface donc 90% des exploitations vont pas avoir grand chose à se mettre sous la dent et par contre les 5% pardon les 10% restantes elles vont en avoir beaucoup plus donc voilà aussi ces effets pervers et donc pour revenir effectivement la première chose qu'on pourrait demander c'est le plafonnement ou en tout cas le fait de proratiser les aides plutôt aux travailleurs à l'actif et non pas à la surface puisqu'on veut soutenir des emplois et pas soutenir des tracteurs ou des hectares les hectares n'ont que faire de se faire payer et donc voilà et c'est d'ailleurs c'est dans un des projets pour la PAC 2020 porté pour la commission européenne mais avec des petites subtilités techniques qui font que en fait ça sera affiché comme tel vous entendrez peut-être demain à la radio si on parle un peu de PAC à la radio ou à la télé vous entendrez peut-être que le plafonnement a été choisi et donc tout le monde se frottera les mains en disant c'est chouette on soutient enfin le travail des paysans mais en fait il y a quelques petites subtilités techniques on peut en rediscuter si ça vous intéresse mais je n'ai pas envie de vous abrutir avec ça qui font que ce plafonnement sera totalement inefficace et qu'on sera encore dans une politique de la communication et non pas dans une politique de défense pour des territoires ruraux vivants et dernier des zooms c'est de penser par exemple à l'impact que peut avoir la PAC sur le commerce international et puis sur les économies rurales d'autres pays alors un tout petit exemple qu'on rabâche depuis un certain temps mais qui est toujours bon de rappeler la politique agricole commune c'était aussi des quotas sur le lait c'est à dire qu'on essaie de contenir la production laitière en Europe pour pas surproduire pour maintenir des prix pour que les paysans laitiers puissent se rémunérer et aussi avec un effet second pour éviter d'inonder d'autres marchés de lait et aujourd'hui les quotas ont été supprimés donc on repart sur des dynamiques de surproduction laitière et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? il y a des pays où les filières laitières sont en émergence je pense notamment en Afrique de l'Ouest où on exporte de la poudre de lait subventionnée française à très bas prix qui arrive en compétition avec des productions laitières sur des filières qui sont peu organisées sur place et qui empêchent ces filières de pouvoir s'organiser de pouvoir monter en gamme et produire une alimentation locale c'est-à-dire que un, nos éleveurs en France laitiers ne vivent pas correctement de leur métier produisent un lait de qualité plutôt médiocre pour la majorité et une partie de ce lait est en plus exportée dans des pays où il est consommé en poudre dans des conditions sanitaires dans des pays où l'accès à l'eau potable n'est pas toujours facile alors qu'il y aurait la possibilité d'avoir des productions locales si on acceptait de protéger un petit peu le marché des pays d'Afrique de l'Ouest pour permettre laisser au moins le temps à ces filières de s'organiser avant de les faire rentrer sur un marché international voilà on pourrait continuer longtemps mais ça fait déjà pas mal de choses dites super merci beaucoup Tanguy est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette intervention non toujours pas alors oui juste un petit complément parce que pour lancer après le débat tout à l'heure là il y a effectivement d'abord la question de campagne vivante la PAC il y a l'impact emploi sur les paysans l'emploi direct mais souvent l'argument qui est envoyé c'est oui mais c'est pas un problème il y a de l'emploi indirect dans la transformation puisque derrière nous ce qu'on produit bien souvent il y a des industries qui valorisent via nos coopératives ou autre cet argument est souvent opposé pour dire regardez pas que peut-être que le monde de paysans diminue mais c'est pas grave parce que c'est juste que en compétence on est dans une économie de la transformation et que maintenant l'emploi qui est perdu dans le milieu paysan c'est pas grave il se retrouve dans l'emploi industriel d'une part c'est désormais faux et il suffit de suivre l'actualité vous voyez notamment les problèmes d'abattoirs à reprendre et autres et de transformateurs on t'a évoqué les volailles et d'où notamment on est un bel exemple donc d'une part il y a ce point et un autre point qui est important en tout cas moi de vue de ma région c'est qu'il y a encore quelques on va dire évoqués de 92 et à l'époque il y a eu des outils de transformation qui ont été mis en place pour mailler le territoire et donc effectivement aux origines de la PAC il pouvait y avoir une certaine création d'emploi en milieu rural hors agriculture enfin hors activité de production primaire sauf que ce qu'on observe comme toute société industrielle c'est que là on est dans une rationalisation depuis 15-20 ans et que tous ces outils de transformation se sont recentrés autour des pôles urbains parce que c'est là que sont les grosses compétences les centres de formation de recherche et que tout ce qui existe en milieu rural a tendance à disparaître et en gros on relègue l'activité de production agricole à une rationalisation comme ça a été dit avec l'agrandissement pour optimiser la production donc en gros moi je suis dans un village où on est je suis dans un département qui était alors on n'est pas la plus grosse région serralière mais on était le plus gros département bénéficiaire d'aide PAC et le plus gros organisme payeur de PAC d'Europe et le pendant de ça c'était 9 habitants au kilomètre carré et dans le village on a plus de retraités agricoles que d'agriculteurs aujourd'hui et les seules industries qui étaient en lien avec l'agriculture disparaissent petit à petit Merci Quentin d'avoir encore un peu plus redoré le blason de la PAC on a vu au travers des interventions précédentes effectivement qu'il y a quand même deux trois choses qui clochent dans cette politique agricole commune maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de vous redonner un peu d'air pour la fin de la conférence et on va plus précisément se demander comment faire pour que ça change comment faire pour que les décideurs politiques y prennent enfin en compte la demande la voix des citoyens européens qui veulent faire changer cette PAC et comment du coup nous on peut se faire entendre et bien pour cela on va vous présenter un exemple assez édifiant vraiment un bel exemple qui est l'exemple de l'Allemagne et plus précisément d'un réseau d'association qui s'appelle Meine Landwirtschaft ça veut dire mon agriculture et on a ici une représentante donc allemande qui nous fait l'honneur de venir jusqu'à chez nous aujourd'hui Marie qui travaille pour le réseau Slow Food Jeune en Allemagne et qui est très investie dans l'organisation d'une manifestation annuelle que Meine Landwirtschaft organise donc tous les ans en Allemagne il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue ça fait 10 ans qu'il y a entre 20 000 et 50 000 personnes tous les ans qui manifestent contre l'agro-industrie et pour un modèle d'agriculture paysan agro-écologique et ce en parallèle de l'équivalent du salon de l'agriculture allemand donc voilà Marie va nous présenter un peu comment ça se passe en Allemagne comment est-ce qu'ils arrivent comment les organisations arrivent à se rassembler entre elles pour organiser ça et comment elles font pour faire venir des citoyens année après année oui salut bonjour tout le monde juste avant de commencer comme vous avez entendu je suis allemande et j'ai appris mon français au Québec alors ça se peut que des fois c'est un peu oui je vais faire mon mieux bon alors en fait en Allemagne on a eu on a toujours les mêmes problèmes comme ici on a une agriculture très très industrialisée et très orientée vers l'exportation alors par exemple comme pour le porc la viande des cochons on est les exporteurs les plus grands dans le monde et en fait comme vous savez l'Allemagne c'est pas un pays très très grand mais on a comme des agricultures très intensives et depuis 2005 un tiers des exploitations agricoles excusez ont fermé alors on a comme de plus en plus des agricultures très grandes très intensives et tous les petits fermes ont besoin ben les fermes les fermes fermes et à cause de ça depuis les années 2000 plusieurs organisations ont commencé à se rassembler et travailler ensemble pour faire un changement à cette politique qui force justement ce changement et en fait cette plateforme qui a commencé à travailler c'est un peu comparable pour une autre PAC et depuis 2010 toutes ces organisations travaillent ensemble sur le nom Meine Landwirtschaft Mon Agriculture et on a commencé à organiser différents événements ensemble par exemple aujourd'hui on a comme 50 associations qui travaillent ensemble dans Mon Agriculture ce sont des organisations des consommateurs mais aussi des producteurs on a des organisations de l'environnement des organisations religieuses c'est vraiment c'est très très différent les groupes qui sont dans Meine Landwirtschaft mais aussi on a comme des opinions très différentes qui sont là ensemble on a des des bouchers mais aussi des végétaliens et on a comme des producteurs biologiques mais aussi conventionnels et c'est vraiment tout le monde qui se trouve là ensemble pour changer ce qui se passe dans l'agriculture et dans les politiques agriculturelles et c'est pour ça que c'est important à penser à ça que c'est pas un mouvement pour une pour une agriculture biologique mais pour une agriculture plus écologique et c'est grâce à ça que tout le monde veut travailler là-dessus qu'on a réussi à vraiment avoir autant de monde et on essaye de faire plusieurs actions durant l'année il y a des actions plus petites et plus grandes par exemple on avait l'année passée on avait une tour d'action juste avant les élections parlementaires en Allemagne où plusieurs gens ont fait un tour dans l'Allemagne pour aller voir des différents lieux où ça brûle je sais pas si ça se dit par exemple ils ont commencé à aller voir Bayer à Leverkusen pour justement pour avoir une petite manifestation contre la fusion de Bayer et Monsanto ça a pas ça a pas donné le mais on a fait on a fait le mieux puis après ils sont allés dans l'est de l'Allemagne où on a quand même un grand problème avec le land grabbing à cause de l'histoire de l'Allemagne et la vous savez désolé c'est trop compliqué et puis le dernier stuff c'était avant une production de Wiesenhof je sais pas si vous connaissez ça ici Wiesenhof c'est une compagnie très très grande qui fait la production des des poulets et ils sont accusés d'abattre illégalement beaucoup plus de poulets qu'ils ont le droit et là par exemple on a quand même eu un petit succès que depuis l'année passée Wiesenhof est vraiment sur sur attention il y a des 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 organisateurs la sur surveillance oui merci beaucoup ouais alors ça a changé un petit peu et par exemple l'année prochaine on est en train de préparer un festival des jeunes pour que tous les jeunes organisations qui sont dans meine Landwirtschaft se rencontrent ensemble et on va avoir ça va être très grand et très très beau et ben oui la plus grande qui a commencé en 2011 c'est la manifestation Viha Masat ce qui veut dire genre on en a marre et dans cette manifestation c'est comme Aurélie a déjà dit elle a chaque année c'est genre en fin janvier qu'elle a qu'elle est ça se dit pas qu'elle a lieu oui merci et oui c'est avant la Grünevore c'est comme le salon de l'agriculture et en 2015 c'était jusqu'à maintenant c'était la manifestation la plus grande avec 55 000 personnes qui ont participé cette année on avait 33 000 environ personnes et c'est vraiment cool en fait la manifestation c'est c'est un très très bon start pour l'année en fait parce qu'avec tous ces gens qui sont là qui se rassemblent pour manifester ensemble et le début de la manifestation ce sont des des producteurs qui qui viennent avec leurs tracteurs alors cette année on avait 160 tracteurs qui ont commencé la manifestation qui passent un peu partout à Berlin vraiment au centre ville et c'est les tracteurs ils viennent de partout dans le pays dans le pays genre moi maintenant j'habite à Hamburg et je connais un fermeur ça se dit un fermier qui est venu de à côté de Hamburg jusqu'à Berlin avec un tracteur ouvert fin janvier il fait vraiment froid et ça prend genre deux jours pour aller jusqu'à Berlin et il y en a des autres qui viennent de Stuttgart du sud de l'Allemagne jusqu'à la manifestation et c'est déjà ça c'est vraiment un symbole assez intense et ça donne l'attention médiale bien sûr et alors la manifestation commence avec ces tracteurs et jusqu'après depuis l'année passée on a le bloc des jeunes alors c'est vraiment c'est assez cool aussi parce qu'après 160 tracteurs il y en a je ne sais pas 5000 jeunes qui sont là pour donner un signe que c'est nous qui décident le futur et on n'est pas d'accord avec ce qui se passe maintenant la manifestation et en fait maintenant c'est vraiment un week-end qui est rempli d'actions par exemple le soir avant la manifestation on a un événement qui s'est organisé un peu par Slow Food et c'est le Disco Soup je ne sais pas si quelqu'un de vous vous le connaissez un peu dans le Disco Soup on fait en fait avec beaucoup de gens cette année on avait à peu près 1500 personnes en cuisine une grande soupe et cette année c'était 2 tonnes de légumes qu'on a sauvés qui n'étaient pas assez jolis pour être vendus et de ces légumes on cuisine une soupe que premièrement on la mange bien sûr après l'avoir cuisinée mais tout le reste est donné après la manifestation pour les gens qui ont manifesté parce qu'après 3 heures dans le froid c'est quand même bien d'avoir une soupe chauffe et une autre action qui a place après la manifestation ça s'appelle Soupentalk et c'est justement dans la Heinrich-Pöhl-Stiftung je ne sais pas comment dire en français fondation Heinrich-Pöhl là aussi on a des gens d'un peu partout en Europe et on fait des discussions et tout le monde vient ensemble pour justement parler de ces sujets et c'est un peu ça et beaucoup d'organisations profitent du week-end pour avoir des réunions et pour vraiment travailler sur le sujet du pack sauf que on ne parle pas trop du pack on parle de vraiment faire un changement parce que le pack comme sujet ce n'est pas trop sexy mettons mais c'est quand même c'est le même but et maintenant en fait pour le futur c'est on a un petit peu à travailler parce que jusqu'à maintenant la manifestation c'était toujours contre l'agriculture l'agriculture industrialisée et tout ça mais maintenant il faut qu'on commence à être pour quelque chose et d'avoir vraiment des demandes des propositions des demandes très très précis et pour pouvoir aller chez les politiciens et dire bon allez faites ça et l'autre chose qu'on veut forcer c'est le dialogue entre les agriculteurs conventionnels et biologiques parce qu'on ne veut pas avoir l'un contre l'autre mais c'est vraiment dans l'intérêt de tous et toutes de faire un changement et oui c'est ce qu'on va faire et vous êtes très bienvenus de venir l'année prochaine fin janvier entre acteurs merci merci